bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du 30 novembre 2020 je suis glg votre dealer d'accord on se donne rendez vous tous les jours à partir de 6 heures et toute la journée en replay et bientôt un podcast pour ce petit résumé des news high tech de la journée directement depuis mon site s'appelle lejtgeek.com et surtout en provenance de chine enfin bon d'asie quoi on est d'accord allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés et tous les nouveaux abonnés on en a quelques-uns qui sont arrivés bienvenue dans la famille une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission et tout on dépasse les 100 pouces et ça fait extrêmement plaisir que chacun contribue un peu à sa façon à mettre un petit pouce en l'air et puisqu'on en est dans la transition incroyable de transition de soutenir l'aventure merci également à nos mécènes de la veille qui m'ont offert un petit café ou un grand café même un café gourmand pour certains sur tipeee on remerciera bien évidemment naruzaki merci mon pote et sébastien paulé merci frangin merci fiston j'ai dit merci frangin pas du tout voilà donc merci à vous encore une fois de soutenir l'émission je rappelle vous débloquez tipeee vous avez en plus six vidéos exclusives directement sur tipeee dans les news mais on en parlera et ben presque tout de suite bon enfin dans le la quête de développement de l'émission et de la conquête du monde depuis aujourd'hui vous allez également trouver cette émission en podcast alors je le faisais avant que pour le dimanche mais là comme il a une tous les jours il faut vraiment que je trouve le rythme voilà l'émission est également disponible en podcast tu trouveras le lien dans la description via soundcloud je crois qu'on est sur apple truc et tout enfin il ya tous les liens dans la description et puis ça te permettra si tu veux juste la version audio pour être dans la voiture et tout et tout c'est pas mal on fait un peu de vue quand même donc deux centres ou là oui quand même il ya des vidéos qui font des vues donc bah c'est tout vu on parlera également du live hier je rappelle si vous êtes sur tipeee vous débloquez tipeee ça coûte un euro par mois soit tous les mois soit une seule fois par carte bleue ou par paypal et ben vous aurez accès à six vidéos qui sont exclusives à tipeee tous les mercredis et un dimanche sur deux et hier on était en live pour il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de tipeurs mais on a passé un bon moment on parle un peu des news et je parle un peu de la stratégie de développement comme ça ce que c'est les choses que je mets en place les choses que j'ai essayé qui marchent les choses que c'est et qui marche pas voilà on est plutôt dans le mode confident c'est le mode un petit peu entre nous entre nous c'est l'amour non c'est pas vraiment ça mais bon c'est pas grave bon on parlera allez la review du jour c'était bien évidemment la caméra ip wifi e z viz c3 x une caméra qui a quand même la particularité d'avoir deux lentilles une lentille pour la luminance et lentille pour la chrominance donc une pour la lumière donc noir et blanc et une pour la couleur et ça additionne les deux avec l'alarme ip wifi détection d'humains et détection de voitures on va savoir j'étais en appartement donc c'est pas facile de détecter les voitures mais j'ai pris un petit jouet on verra que ça détecte bien la voiture et non pas moi à l'inverse la vidéo est en ligne sur mon autre chaîne s'appelle glg reviews bien évidemment le lien est dans la description tu peux aller voir la vidéo elle est sympa cette petite caméra et en plus grâce au black friday on a des promos plutôt sympa bon en parlant on attaque quand même un peu les news 3 minutes je suis pas mal on parlera bien avant de la zep z alors la zep z aura le ecg et le nfc il sera un zest plus cher alors en fait c'est la version chine de la zep z qui sera pas la même que la version europe merci à eux et en fait la version z pour la chine aura le cg et le nfc en plus alors moi j'ai mis un petit zest parce que parce que je suis drôle enfin j'essaye de mettre ça bon par contre ce qui est sûr c'est que l'amont déjà les pas donner c'est que la zep z or or tout ça on est quand même à déjà 410 dollars voilà donc la zep z truc 349 euros voilà donc non cg on est déjà à 349 dollars donc la version e cg nfc on sera à 410 dollars moi je trouve que le panier est positionné un petit peu haut quand même quand même pas déconner alors après on a la zep z un écran amoled le gps voilà bon on a quand même une très jolie montre je suis pas pas moi j'en vois pas l'intérêt en fait je suis plutôt sur une montre connectée qui compte mais pas et qui fait le taf donc voilà pourquoi pas mais bon la chine aura encore une fois la primeur d'avoir un zep z avec plus de zest où c'est compliqué voilà on parlera également de microsoft qui qui avait déjà essayé d'intégrer les applications android dans son dans son windows puis ça n'avait pas marché c'est pas au point et là du coup en fait pour l'année prochaine voilà grâce au projet late alors le pro est ce que le projet late arrive un peu tard pour les plus américains entre vous late ça veut dire tard je fais mes blagues tout seul je rigole tout seul et je me les explique à moi même tout va bien c'est lundi bon du coup le projet light va permettre à microsoft d'intégrer toutes les applications android alors on sait pas encore trop on sait que apple le propose avec les nouveaux processeurs m1 et tout qu'on pourra mettre le genre un faux téléphone avec les applications il y aura une espèce de truc connexe et tout est ce que windows pourrait faire exactement la même chose oui parce qu'on se dit les applications android sur windows ça va être dégueulasse parce que c'est pas du tout le même format par contre faire un espèce de petit rectangle dans le dans ton écran à droite genre un peu comme les fenêtres déroulantes comme on voit par exemple sur les rois ou dans les slides comme ça mettre une fenêtre comme ça à la verticale avec dedans la possibilité de mettre toutes les applications android bon bah là ça a du sens de pouvoir mettre un peu tout ça et là du coup ça rentrerait complètement en confrontation avec ce que fait apple avec les mac et les téléphones où on peut avoir un peu l'un sur l'autre bon bah là on pourrait avoir du android et ça ouvrirait quand même un gros 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 business et un gros gros shop store et tout pas mal voilà sauf les applications qui sont dédiées à google où là par mois ça pourrait ne pas marcher mais à voir mais c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent windows moi j'utilise mac voilà en dual boot on en parlera vendredi je vous expliquerai comment j'ai mis un dual boot sur mon mac mini et comment j'ai mis une clé à 12 euros 53 bon on parlera des samsung galaxy s21 qui apparaissent dans cinq déclinaisons couleurs alors bon on voit un peu le design bon bah le s21 reprendra la lignée des designs qu'on a vu il sera encore mieux plus puissant avec un Snapdragon 875 je veux bien il sera bien cher je veux bien aussi j'ai pas les moyens je veux bien aussi voilà bon donc du coup on voit un peu le design du téléphone on voit un peu les déclinaisons couleurs parce que l'on est vraiment sur du mock up quasiment finalisé le téléphone arrivera en janvier 1 en janvier parce que ben ils sont obligés il ya rien une place à prendre avec roiway et puis bon bah le dernier s20 c'est pas super bien vendu on aurait un s21 s21 plus et un s21 ultra avec un Snapdragon 875 bon bah le top du top de la classe mais après bon là on est sur le problème c'est qu'en ce moment on est vraiment sur un renouvellement de smartphone qui est totalement pas nécessaire quoi donc soit je peux enlever le son là parce que c'est un peu relou à chaque fois tous les côtés donc du coup est ce que c'est nécessaire de changer de téléphone non besoin envie moyen est ce que tu as besoin d'un téléphone si tu as besoin ça peut valoir le coup si tu n'as pas besoin c'est chaud envie il sera mieux que l'ancien mais pas de ouf et les moyens il va pas être donné coco on parlera également de zte qui va proposer le 2 décembre son zte blade 20 21 5g alors moi j'aime bien le mot blade parce que je me rappellerai forcément de mon tueur de vampire préféré voilà donc si tu veux et 20 21 parce que c'est l'année prochaine et 5g parce que tout le monde en a besoin alors que il n'y a pas de forfaits et que les forfaits 5g sont pas donnés pour le moment le peu qui sont disponibles est ce que ça justifie d'avoir dix fois plus rapide je ne sais pas bon le téléphone il est d'un commun un accord on va dire caméra à 49 pixels voilà plus 8 grand angle à 120 degrés 14 profondeur 2 il aura alors le seul truc bien ce qu'il aura la radio sans écouteurs alors que tu pourras écouter la radio sans avoir besoin de mettre d'écouteurs ce qui bon c'est moins chiant mais en même temps on écoute toujours la radio des écouteurs donc c'est bien bon il sera 5g forcément c'est un peu la mise à jour et on parle que zte va surtout mettre en place les blade 20 pro et le axon 20 5g voilà version or et tout bon les marques essaient vraiment de se débattre un petit peu en sortant un upgrade de leur téléphone avec de la 5g et sans transition aucune on finira avec notre fil rouge de la quotidienne avec le oppo 5g pro alors le oppo reno 5 le oppo reno 5 pro 5g prime turbo gt alors hier on apprenait avec stupéfaction qu'il allait être hdr 10 dont tout le monde s'en battaient un peu les couilles mais bon voilà et aujourd'hui nouvelle rumeur incroyable pour relancer alors j'écris même plus les news je les reprends sur le site je vous en parle aujourd'hui 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 on apprend que ce téléphone là pourrait avoir une charge rapide de 65 watts voilà c'était c'est tout bah oui écoute voilà c'est la blague du jour toujours un écran 6,5 pouces nananana instagram 865 batterie 4250 milliampères et tout mais il aura une super grosse charge rapide et tout pourquoi voilà c'était tout ce que j'avais à dire et enfin pour finir cette émission puisqu'il ne me reste plus qu'une minute et ça va être carrément tendu j'aimerais si vous pouvez et si vous avez l'occasion que vous mettiez un petit pouce en l'air pour me remercier pour cette émission et m'encourager et ainsi faire encore plus de vues magnifiques et si vous pouviez éventuellement partager au moins cette émission sur votre facebook dire si chacun d'entre vous en ramène peut-être une personne que ça peut intéresser ça peut participer à l'essor n'hésitez pas à partager sur votre facebook et à mettre un commentaire en disant j'ai partagé sur mon facebook et dans ce cas je mettrai un commentaire en disant je te remercie profondément de tout mon coeur d'avoir partagé sur facebook et grâce à toi l'émission sera encore plus forte plus puissante puis chercher un truc avec les power rangers mais je l'ai raté voilà et ça sera tout pour aujourd'hui 9045 il est pas mal il est bien je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée un bon lundi une bonne semaine les achats de noël forcément je vous kiffe rendez vous demain même heure même endroit où il est bon à demain bye